Alors, ce projet, c'est une pièce de Fabrice Melchiot qui s'appelle « Man ». C'est une pièce qui n'a jamais été jouée. Une pièce à deux personnages, une mère qui s'appelle Brunella et Gabi, son fils. Ils vivent dans cette petite ville de province qui s'appelle Modane, qui est à la frontière, qui est en Savoie, qui est à la frontière entre la France et l'Italie. Et donc, on entre dans la vie de ces deux personnages. Et en fait, c'est une pièce qui s'étale sur dix ans. C'est cinq conversations à des moments décisifs, à des moments clés de leur vie. C'est une mère plus-plus qui dévore son fils, qui l'empêche de se déployer, même de partir du domicile. Et lui, c'est un enfant qui a 30 ans au début de la pièce. À la fin de la pièce, il a 40 ans. Et il est, on le découvre un peu paumé. Et il n'arrive pas à partir de chez sa mère et à casser ce lien qui est un peu destructeur. C'est à la fois tendre et burlesque, comme il dit, d'où sa mère. Le projet est arrivé parce que j'avais un rêve, j'avais envie de travailler là-dessus. Et en fait, il se trouve que c'est Christiana Réali qui joue ma mère. On avait joué ensemble dans La Rose Tatouée, mise en scène par Benoît Lavigne. J'avais repris un rôle pour la tournée de La Rose Tatouée. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Christiana. On s'est très, très bien entendus. Christiana m'appelle un jour en disant, j'ai trouvé une pièce qu'une amie m'a fait découvrir en travaillant sur Melchior. C'est une pièce qui s'appelle « Man, une relation mère-fils ». Et je me suis dit, c'est dingue, ça me parle parce que j'ai envie de travailler là-dessus. Et en plus que ça vienne de toi, Christiana, c'est super, il faut qu'on travaille dessus ensemble. Ce qui est super avec Christiana, c'est que c'est une actrice qui y va, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans un confort, elle n'a pas peur de se tromper, elle n'a pas peur d'être ridicule. Et puis surtout, on travaille dans le plaisir. On s'aime beaucoup, on rigole beaucoup. Moi, la notion du plaisir dans le travail est très importante. Donc tout de suite, le travail était assez facile et évident. Pendant les répétitions de « Man », je jouais un autre projet qui est un spectacle évolutif qu'on fait avec le collectif qu'on a créé avec les élèves avec qui on était à Annières. Donc on est un collectif de 11 personnes. On s'appelle le collectif 49701. Et depuis 4 ans, on adapte les trois mousquetaires en feuilleton théâtral. Chaque saison comporte 3 épisodes, 3 ou 4 épisodes. Et on joue dans des lieux qui ne sont pas des scènes de théâtre. On se retrouve à jouer dans des lieux de patrimoine, dans des hôtels particuliers, où on investit complètement à la fois l'extérieur et l'intérieur, les salons. Dans les cours d'hôtels particuliers, on apparaît à des fenêtres, on disparaît à des ports. Et donc ce projet est génial. C'est vraiment une bande d'amis. Et on fait ça depuis 4 ans. On va être programmé pendant toute la saison avec le théâtre 13, Colen Ducci, qui nous propose de faire un parcours dans le 13e arrondissement, en reprenant maintenant, on a 4 saisons. Ça fait à peu près 8 heures de spectacle. Il y a aussi un projet qui s'appelle UBU. On a créé à Avignon il y a un an. Donc l'accueil s'est très bien passé. Et à partir de janvier prochain, on fait une tournée partout en France, en collaboration avec des grands lieux, des CDN, des Cènes nationales de France. Mais le pari, c'était, vous nous prenez, mais pas dans un théâtre. Ça ne nous intéresse pas de jouer que pour les abonnés. On veut faire un partenariat avec vous pour aller jouer dans les quartiers. Et on passe à Paris, on fait 3 semaines au Bouffe du Nord en avril. Donc ça, ça va être... J'ai adoré le Pierre Gunthe monté par Eric Ruff. Il y a quelques années, il avait investi le Grand Palais. Et ça, j'ai été... Déjà, j'avais beaucoup aimé la pièce. Je l'avais travaillé en cours, aussi cette relation mère-fils. Et j'ai été émerveillé par le travail qu'il avait fait. Ça, ça m'avait beaucoup marqué. Sur cette ambiance qu'il y a, je trouve, encore, et puis surtout à Paris, mais en France, entre le fossé qu'il y a entre le public et le privé. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué à la fois dans les deux milieux. Et je ne comprends pas les étiquettes qu'on nous met. Moi, je fais des projets parce que les projets m'intéressent et les gens avec qui je travaille m'intéressent. De certains moments de solitude et de stress en disant « Mais est-ce que je vais y arriver ? » Juliette Gréco, en concert il y a un an. Et je ne l'avais jamais vu sur scène. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré de voir cette femme. Cette femme sur scène, toute seule, qui ne bouge pas et qui chante les chansons qui ont traversé sa vie. Ça, ça m'a... Je n'aurais jamais cru pouvoir pleurer autant devant un concert. Je suis un peu... Je me sens assez épargné pour le moment. Moi, j'ai cette passion pour Salvador David depuis tout petit. Et pour moi, c'est un génie. Alors, je sais que c'est quelqu'un qui est très controversé, mais depuis tout petit, je suis fasciné par cette personne-là, par ce monstre que je trouve génial. C'est vraiment se lancer, quoi. C'est servir. Comme au tennis. Et puis après, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est assez excitant. On se jette, quoi. C'est un peu maso, mais... Mais c'est ça qui est bon. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Pour un peu les... Coup d'essai, à chaque fois. Là, je suis encore... J'ai 27 ans, je me sens encore très jeune. À chaque fois, je me dis, c'est un nouvel essai. Il faut transformer l'essai. Je me découvre sans rien parce que dans la pièce, le personnage que je joue, il va en connaître face à cette mère terrible. Donc, il y a... Si vous venez voir la pièce, il y a le fameux coup de sang. À un moment, il faut que ça sorte. Trop de trucs à l'intérieur, et ça... Coup de bol d'avoir eu... D'avoir toujours des parents qui m'ont... Qui m'ont laissé faire ce que je voulais. Qui m'ont accompagné, même. Et ça me... Ça me touche beaucoup. En grandissant, je me rends compte de l'importance de l'accompagnement, de l'éducation. Je n'ai jamais été empêché par mes parents. Et ça, je crois que c'est un coup de bol. Une période de ma vie, j'étais un peu... Un peu pas bien, un peu triste. Et puis, coup de tête. Je me suis dit, je pars. Je prends l'avion et je suis parti tout seul. À Cadaquès. Sur les terres de Dali. Et c'était mon premier voyage tout seul. Je passais plusieurs jours tout seul avec un bouquin. Alors, ça fait un peu romantico-poétique. Mais c'était génial. Sur un coup de tête de partir, comme ça. Ah ! C'est marrant parce qu'un coup de tête, pour moi, ce serait de... Dans l'avenir, de faire du cinéma. Ce serait... Faire du cinéma, ce serait un coup de théâtre. Piano-Panier, 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 Piano-Panier. J'avoue, j'en ai bavé pas, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaisez en dansant la javanaise. A votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour ?